Cette animation rapide va nous montrer rapidement du niveau macroscopique jusqu'au niveau cellulaire l'organisation du cerveau. Donc, comme vous voyez ici, le cerveau est composé de lobes, avec le lobe frontal, pariétal, occipital et temporal. Si maintenant nous faisons une coupe dans ce cerveau, il y aura deux zones, la substance blanche et la substance grise. Le cortex cérébral est dans la substance grise, c'est lui qui contient les neurones. Il y en a 100 milliards. Un neurone est organisé de la manière suivante. Il y a un corps cellulaire qui contient le loyau, d'où partent les fibres nerveuses. Ces fibres nerveuses sont de deux catégories, les dendrites et l'axone. Les dendrites transportent les messages nerveux de l'extrémité vers le corps cellulaire, alors que l'axone lui transporte le message nerveux du corps cellulaire, juste à son extrémité, où il y a ce qu'on appelle les boutons synaptiques, c'est-à-dire les zones qui vont faire des connexions avec les autres neurones. Ces connexions que l'on nomme synapse, voire le schéma qui arrive.